Numéro 2 de la compagnie Atlas Media, la banque Laurentienne. Nous avons à droite le grand livre du compte bancaire, avec pas mal de transactions, et nous avons aussi les transactions qui figurent sur le relevé bancaire. Juste une seconde. Je vais aller chercher l'Excel pour vous montrer une chose importante. Toujours, je vous demande de faire Excel avant de passer à l'action. Comme vous pouvez le constater, ici, vous avez à peu près quatre chèques en circulation. Il y a le chèque numéro 23, c'est celui-là, 862. Vous avez le chèque numéro 24, 1437. Vous avez le chèque 25, de 1250. Et vous avez le dernier chèque, 27, de 2874. Et vous avez un seul dépôt en transit ou en circulation de 3500. Et nous avons six transactions qui sont comptabilisées et qui se trouvent ici, c'est-à-dire, sur le relevé bancaire de la banque. Côté relevé bancaire, pour simplifier ce cas, parce que j'ai simplifié rien que pour que vous puissiez travailler ensemble, en groupe, le troisième cas. Ici, nous avons uniquement deux transactions qui vont augmenter le solde de grands livres de la banque dans la comptabilité. Il s'agit d'une fonds de 2500. Il s'agit d'un revenu d'intérêt de placement. Et pour les charges, vous avez uniquement frais et commissions bancaires le 23 et le 31 mars. Ok. Donc, on va le faire rapidement. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose de difficile. Donc, je vais aller chercher le fichier. Il est là. Donc, on va aller commencer par la configuration. Donc, je vais aller tout d'abord entreprise pour chercher le plan comptable, vérifier le solde. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est bon. C'est 4-6-3. Mais généralement, la banque, ce n'est pas HSBC, c'est banque laurentienne. Voilà. Je clique sur le compte bancaire. Option de classe. Je cherche banque laurentienne. Il n'est pas là. Donc, je laisse autre. Je peux mettre le nom de la succursale. C'est quelle succursale? Hochelaga, maison 9. Ok. Donc, Hochelaga. Maison 9. Numéro succursale, 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire l'identificateur de votre agence. Suivi de le code, le code, trois chiffres de chaque banque pour l'ancien, c'est 0,39. Si vous avez un compte ouvert chez Banque Laurentienne, si vous allez chercher le code qui identifie la Banque Laurentienne, vous allez trouver 0,39. Bref. Votre numéro de compte, le Fulio, c'est 1, 2, c'est 7 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller au rapprochement et dépôt. J'indique en recherche comme quoi ce compte-là doit être rapprochable. Donc, j'enregistrerai. Pour la configuration, nous avons un seul produit et nous avons deux frais commission bancaire. Donc, intérêts créditeurs, on a dit c'est 44, 40. C'est ça, oui. Et frais commission bancaire, 56, 90. Non? Oui, 90. Si vous avez un deuxième, vous pouvez le mettre ici. Troisième, vous pouvez le mettre ici. Après, je confirme en cliquant sur OK. Et je ferme. Voilà la petite étape, la première étape maintenant, la configuration du compte bancaire, c'est terminé. Je vais aller chercher maintenant l'endroit dans lequel je vais préparer mon rapport de rapprochement bancaire. D'accord? Donc, je vais aller au module opération bancaire, rapprocher des comptes, sélectionner la banque concernée. Début de période, c'est le 1er mars. Fin de période, 31 mars. Et on nous demande de préparer le rapprochement pour le 10 avril. Le 10 avril, OK, vendredi. Vous avez le choix. Soit vous allez commencer avec transaction, soit vous allez commencer avec produit et charge. Moi, je vous conseille de commencer avec produit et charge. C'est des produits financiers, une charge financière. Généralement, normalement, pour ne pas induire les gens en erreur, il fallait, les gens qui ont conçu ça, il fallait mettre produit et charge financière. Parce que lire charge, ça veut dire beaucoup de charges. Toutes sortes de charges. On commence par le produit. On a indiqué qu'on a un revenu financier qui provient d'un placement financier. La source, vous mettez référence ABCD, etc. ABCD, 1, 2, 3. La date, quelle est la date? C'est le 28 mars. C'est le 28 mars, oui, effectivement. Donc, c'est 28, 03, 2000, 2020. Le montant, c'est 1 750. D'accord? Je passe aux charges. Donc, on va mettre la source, c'est le relevé bancaire. Le relevé bancaire. La date, c'était le 31 mars, c'était 1 03, 2020. Le montant, c'est 350. 350. OK. J'ai un autre. J'ai un autre. 350. Il y a un autre. Donc, je vais mettre copier-coller. Copier-coller. Donc, ça aussi, copier-coller ici. La date du premier, attention, la date du premier, c'était généralement le 23. OK? Le 23. Ce n'est pas grave. Vous allez, je vais mettre 0 03, 2020. Je vais vous dire pourquoi. 56, 96. Je vais mettre 350. OK? Et je reviens ici pour changer le premier, qui était de 23,03, 2020. Le montant, c'était 185. 185. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire avant de passer à la compensation. Donc, on sélectionne le compte. Période. On met les soldes. Ah, j'ai oublié les soldes. Excusez-moi. Solde d'ouverture du relevé, c'est combien? C'est 0. Mais le solde de clôture du relevé bancaire, c'est 10 282.74. La vérification est très bénéfique. Vraiment, ça aide beaucoup. Et après, j'ai le… On a dit le… Ça, c'est le produit, 1750. Il faut toujours vérifier avant de passer à l'autre côté. Dans 185 du 23 mars, vous voyez, c'est ça? 350. C'est bon. J'enregistre. Et je passe côté compensation, indique ruisselle. Quelles sont les transactions qui ont été comptabilisées et qui figurent aussi sur le relevé bancaire. Le reste qui ne figure pas sur le relevé bancaire va rester comme à traiter ultérieurement dans le futur, dans les mois. Ça se peut un mois prochain. Ça se peut plus qu'un mois. Donc, transaction. Et après, vous cliquez sur ajouter transaction. Avant la mise à jour efficace, on clique sur ajouter transaction antérieure en transit. On sélectionne une… On saisit. Après, on fait le rapprochement et on revient la supprimer. Ça, c'est fini. On ne fait plus ça. Maintenant, vous cliquez juste sur ajouter. Vous cliquez encore sur OK. Et voilà, vous avez le tableau qu'on va remplir. Très bien. On commence tout d'abord par les transactions qui figurent dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. On commence par le premier qui est le prêt de l'actionnaire, 52 000. On clique ici. « Compensé », ça veut dire « Il est comptabilisé et il figure sur le relevé bancaire. » Deuxième, c'est l'achat d'un véhicule. 40 241, elle est là, « Compensé », il se trouve. Il est dans la comptabilité et aussi dans le relevé bancaire. Troisième, « Belle mobilité, chèque 21 », il existe dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. Le montant, c'est 5 748 000. Oui, mars, c'est celui-là, voilà. J'ai 5 000. Un verrement pour une commande, 5 000 reçus. Donc, 5 000, il est dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. « Transport gamma », « Fournisseur de transport gamma », 1092, il est dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. L'autre, « Revenu Canada, chèque numéro 26, 23, 50 », il existe dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. D'accord ? Donc, nous avons 6. C'est ça, 6. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'aller comptabiliser les transactions qu'on a trouvées sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas comptabilisées, à l'exception des produits financiers et charges financières qu'on vient de comptabiliser. On va parler à « comptabiliser » parce que dans l'examen, je me rappelle, je trouve parfois des étudiants qui font une double écriture. D'accord ? Donc, ils ont déjà saisi les produits ici, ils chargent, et au moment d'aller saisir les transactions qui figurent sur le relevé bancaire et qui ne sont pas comptabilisées, ils oublient qu'ils l'ont déjà fait. Ok ? Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On commence par les transactions qui vont… La première, c'est frais et commissions bancaires. Ça, c'est déjà fait. Donc, après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un produit, donc, 1500, c'était Black Dream. Donc, c'est une vente encaissée pour une vente au comptant. Donc, 1500, il s'agit d'une vente. Donc, je vais aller chercher clients et produits et préparer une vente payée au comptant, donc créer une facture de vente. Le client, c'est la société Black Dream. C'est la première fois que je vois un rêve noir. au moins, vous mettez pink, rêve rose ou white, je ne sais pas moi, green. Dans « Stabilation », « Ajout complet », « Tax », « Taxable », « Angostré » fermé. Donc, mode de paiement par chèque. chèque sera déposé dans quelle banque ? Donc, on a une banque l'ancienne. Le chèque du client porte le numéro, je ne sais pas, le numéro, c'est le numéro 35. Pas le mot 35. Il est en bas, je crois qu'il a été écrit en bas, chèque numéro 35. Donc, numéro 35. On va mettre 35 ici. Le numéro de la facture, donc, c'est 69. La date de la facturation, c'est 24 mars. Le montant, c'est 1 500. C'est avec « Taxe incluse ». Quand vous donnez un chèque, le chèque porte le montant « Taxe incluse ». Il va falloir extraire les taxes. Et vous aurez donc 1 500 divisé par 1.14 975. Vous aurez 1 304.63. Voilà. Vous pouvez mettre, par exemple, ici le montage, par exemple, le montage d'une série de vidéos, une série de vidéos, par exemple. Voilà. Je peux visualiser la facture de vente. Donc, avec numéro, avec le paiement. Voilà. Voilà. Je visualise l'écriture dans le journal général. l'ancienne, vente, c'est beau. OK. Et après, je confirme cette écriture-là en cliquant sur « Traiter ». Voilà. OK. Ça, c'est déjà comptabilisé. Donc, j'ai deux transactions qui vont augmenter l'encaisse. Donc, il y a la vente au comptant encaissé par chèque et on a aussi le placement financier, c'est déjà fait. Et pour les montants qui vont démis l'encaisse, il y en a deux. Il y a frais et commission bancaire, c'est déjà fait. Une fois on finit, on va revenir au rapprochement bancaire pour indiquer au logiciel comme quoi il y avait des transactions sur le relu bancaire mais qui ne sont pas dans la comptabilité et maintenant je dois compenser ces transactions parce qu'elles viennent d'être comptabilisées. Elles existent dans la comptabilité et elles existent dans le revenu. Donc, il y en a je crois le 1500 c'est celui-là je dois le compenser. D'accord ? Je vais aller voir carrément ma feuille de calcul et je trouve que le solde à la clenture de la période régularisé est de 7358.89 Est-ce que vous avez trouvé la même chose c'est vous? ? Sous-titrage Merci.